La soie d'araignée, matière du futur, c'est ce que vous allez nous dire, Sidney Rostand, bonjour. Bonjour Eva. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de Bioxégie. Alors pourquoi l'araignée, Sidney ? Qu'est-ce que cache cet animal, plutôt mal vu d'ailleurs, je le disais, moi-même j'en ai peur, qui fait l'objet de phobies et de dégoûts même parfois. C'est ça, la ragnophobie est une des phobies les plus répandues dans le monde. Moi je suis complètement passionné des animaux, je connais de ces animaux-là, je connais la spécialiste française des araignées. Les araignées, il y en a 48 000 espèces dans le monde, elles vivent un petit peu partout, sauf dans les milieux très salés, sauf dans les milieux de haute altitude ou les milieux très très froids, mais sinon on les trouve vraiment partout. Il y en a 1700 espèces en France, rien qu'en France. Donc c'est un animal qui a des caractéristiques assez étonnantes, c'est pour ça évidemment que cet animal fait peur ou qu'il fascine à l'inverse, déjà au niveau de son anatomie mais aussi au niveau de ses comportements qui sont très variés. On pense à l'araignée pan par exemple qui a des belles couleurs pour séduire la femelle, qui fait des sortes de danse, qui est assez exceptionnelle à voir. On pense à la tarantule géante qui s'attaque à des souris, la veuve d'Amérique du Nord qui va avoir des comportements à chasser des serpents. Il y a une variété de comportements tout à fait exceptionnels. Mais ce qui est surtout fascinant chez l'araignée, la raison pour laquelle moi ça m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est qu'elle est à l'origine d'un des matériaux les plus extraordinaires du monde. La soie d'araignée donc ? La soie d'araignée effectivement. La soie d'araignée... Ce n'est pas pareil que la toile d'araignée ? Ce n'est pas la même chose. La soie d'araignée en fait c'est le matériau qui est produit par les appendices, donc par l'organe en fait des araignées, qui elle-même va être du coup à l'origine, va être tissée d'une façon à gérer la toile. Donc d'abord le fil de soie, puis après la toile. Alors la soie d'araignée est composée en fait de deux protéines. Il y a la céricine qui est une protéine en fait collante qui englobe en fait l'ensemble. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle la fibroïne, qui est une autre protéine qui elle-même est composée de deux éléments. On le voit sur les images. Voilà exactement. Un élément qui est rigide, qui est cristallin, et un autre élément qui va être beaucoup plus souple, désorganisé à l'échelle atomique, donc c'est à des échelles très fines, et qui lui va permettre une certaine flexibilité. Le fil de soie d'araignée ça fait 10 microns, c'est environ un cinquième de l'épaisseur d'un cheveu d'être humain. Donc c'est très très fin et pourtant c'est extrêmement résistant. C'est 30 fois plus robuste que le Kevlar, qui est le matériau des gilets pare-balles. C'est environ deux fois plus résistant à la traction, c'est-à-dire à force d'étirement que l'acier par exemple. Ça résiste à 1000 mégapascals. Alors c'est des termes un peu scientifiques, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est extrêmement résistant. En même temps, c'est ultra léger. Il y a certaines soies où vous pouvez faire le tour du monde avec un fil de soie qui pèserait moins qu'une télécommande ou que ce micro par exemple. Ça vous donne un peu la légèreté de ce matériau-là. Donc c'est résistant, léger. C'est aussi très flexible, c'est extensible à 140%. Allez-y pour prendre de l'acier et l'étendre à 140%. Et en plus de ça, c'est biodégradable, c'est biocompatible et c'est aussi résilient. Vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit, mettre de l'eau dessus, mettre des chaleurs extrêmes ou du froid. Ça va résister. Donc c'est un matériau qui est ultra sophistiqué. On n'est pas capable de faire la même chose, nous, êtres humains. Alors ça a un intérêt évidemment pour l'araignée, pour faire des pièges, pour chasser en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que la fameuse toile. Il y a aussi la logique de, par exemple, protéger sa progéniture. Donc là, je suis venu avec une photo qui est assez extraordinaire. C'est ce qu'on appelle Silk Henge. C'est une sorte d'enclos que certaines araignées, ça a été découvert il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, que certaines araignées vont pondre autour, enfin à l'intérieur de certains enclos, elles vont construire un enclos autour, comme une sorte de barbelé, pour protéger des attaques des fourmis, et donc protéger les oeufs. Vous avez certaines araignées qui font des sortes de toiles qu'elles vont projeter, et vous avez évidemment les toiles très connues que nous, on connaît ici en Europe. Enfin, l'image qu'on a, c'est effectivement ces espèces de formes géométriques qui sont d'ailleurs très variées. Vous en avez qui font 2 mètres d'envergure, il y en a d'autres qui font seulement quelques millimètres, et puis vous avez parfois des araignées qui font des toiles totalement désorganisées, qui prennent des forêts entières. Donc c'est assez extraordinaire à voir. Et nous, pourquoi la soie d'araignée, alors, pourrait nous intéresser, nous, ou les industriels ? Alors, c'est ça qui est intéressant, biomimétisme, évidemment. Vous avez plusieurs options. La première option, c'est évidemment reproduire la soie en tant que telle, le matériau en tant que tel. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ces propriétés sont intéressantes pour l'industrie. Vous avez des applications dans l'aéronautique et des applications dans l'automobile. La première dans l'aéronautique, vous avez une entreprise qui s'est formée à l'Université Technologique de Munich, qui a été fondée par quelqu'un qui connaissait les araignées, un spécialiste des araignées, qui a créé l'entreprise AML Silk. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reproduit la protéine de la soie d'araignée à des échelles, en fait, biosynthétiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas élever des araignées en groupe et leur faire faire de la soie. Ce n'est pas possible. Elles ne vivent pas, d'ailleurs, en groupe et ça serait trop coûteux. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié des bactéries E. coli pour que celles-ci reproduisent, en fait, la même protéine, comme des sortes de pondeuses de soie. Et ces soies-là, ensuite, sont tissées, en fait, par un mécanisme général extrêmement compliqué qui permet de reproduire des matériaux à grande échelle. Les applications, c'est pour l'aéronautique, notamment. Pourquoi pour l'aéronautique ? Pour remplacer, en fait, par exemple, le carbone. Ça, c'est très intéressant. C'est des matériaux qui sont plus légers que les métaux, mais on va chercher à faire des alliages en soie d'araignée encore plus complexes. Donc c'est des projets qui sont menés en collaboration avec Airbus. L'aéronautique, c'est surprenant. C'est vrai, on n'aurait pas pensé forcément à ça tout de suite. L'intérêt, en fait, c'est des matériaux qui sont tout aussi résistants que les métaux ou que les alliages ou que la fibre de carbone qu'on utilise, en fait, dans l'aéronautique actuellement, mais en même temps, beaucoup plus légers. Donc le but, évidemment, c'est d'alléger les avions pour leur faire consommer moins et pour avoir un impact environnemental inférieur. Ces mêmes applications-là, elles sont valables dans d'autres industries. On pense à l'automobile. Alléger une voiture, c'est intéressant aussi. Il y a de la chimie, etc. L'autre application de ce matériau-là, c'est dans le médical. Alors le médical, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir, en fait, cette biocompatibilité de la soie d'araînée. Et donc vous allez pouvoir faire, en fait, des pansements. Ces pansements vont être compatibles avec la peau. Donc vous n'allez pas avoir des réactions du système immunitaire. Ils sont très résistants. Et en même temps, vous pouvez, du coup, mettre des mini-molécules dans ces pansements-là pour guérir la peau, pour aussi délivrer des antibiotiques, par exemple, et éviter la prolifération de bactéries. Merci beaucoup, Siné, d'être venu nous parler de cette soie d'araignée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de Bioxégie. Tout de suite et comme tous les lundis, focus sur ceux qui font demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.